Les livrets, quand on parle de vie chère ou de coût de la vie outre-mer, on fait systématiquement référence au différentiel de prix entre l'outre-mer et l'hexagone. L'INSEE mesure ce différentiel tous les cinq ans. D'ailleurs, il y a une étude qui est en cours pour 2022. Les consommateurs, de plus en plus, avec l'avènement d'Internet, du drive, mesurent eux-mêmes ces écarts. Et en fait, les explications tiennent dans deux facteurs principaux. Le premier, c'est le couple éloignement-taille de marché. On a des marchés qui sont petits et lointains. On aurait moins de difficultés s'ils étaient petits mais plus proches, ou lointains mais plus gros. Petits et lointains, ça implique plusieurs contraintes qui pèsent sur la productivité de la production locale et sur le coût des importations. J'y reviens dans un instant. Le deuxième facteur, c'est la fiscalité, puisqu'on est soumis à un impôt qui s'appelle l'octroi de mer et dont le poids peut dépasser les 30% sur des produits, y compris des produits de première nécessité. Sur l'éloignement, pour les produits importés, ça a une incidence, c'est que nous devons transporter sur 8000 km environ des produits et cela passe par énormément d'étapes logistiques qui n'existent pas dans un contexte hexagonal. Donc quand on compare les deux, dans un cas, j'ai 13-14 étapes, dans l'autre, j'en ai trois. Et les 13-14 étapes ont évidemment un coût. Sur l'alimentaire, l'écart est plus important pour une raison simple, c'est que les frais d'approche, c'est-à-dire les coûts pour acheminer les produits, sont forfaitaires. C'est-à-dire qu'ils ne varient pas en fonction de la valeur du produit. Et pour les produits à faible rapport valeur-volume, dont font partie les produits alimentaires, a fortiori ceux de première nécessité, l'impact est très fort, puisqu'ils vont payer le même prix que des produits électroniques très valorisés. Un exemple, si je prends un conteneur d'eau dont la valeur est 5000 euros, qui paye 5000 euros de transport, alors il a 100% de frais d'approche. Ça veut dire qu'il vaut deux fois plus cher quand il arrive outre-mer. Alors qu'un conteneur de produits électroniques qui vaut 500 000 euros, avec les mêmes 5000 euros de transport, il n'a que 1% de valeur en plus. C'est un phénomène très fort. Quant à la fiscalité, on a deux objectifs à l'octroi de mer connus en tout cas. Satisfaire les besoins de fonctionnement des collectivités, protéger la production locale. Nous ce qu'on voit, c'est qu'il y a des taux élevés, y compris sur des produits qui n'ont pas d'équivalent locaux, et y compris des produits de première nécessité. Donc ça pose un souci, c'est que ça renchérit le prix de ces produits. D'abord le BQP a le mérite d'exister depuis 2012. Nous on milite pour que le choix des produits soit peut-être plus pertinent. La DETS de Martinique lors du BQP Plus a opéré en tenant compte des volumes et des consommations des populations les plus nécessiteuses, ce que nous avons trouvé intéressant. Et pour que le BQP soit plus efficace, il faudrait que plus d'acteurs y contribuent. Aujourd'hui, ce sont les seuls distributeurs en bout de cycle qui contribuent. Si on pouvait intégrer localement les industriels, les grossistes, et puis au niveau national, les compagnies maritimes et les fournisseurs nationaux, il y aurait plus d'efficacité au dispositif, puisque pour les fournisseurs nationaux, il a existé dans le passé des tarifs export. Quand les marchandises étaient destinées au marché export, elles étaient vendues moins cher, ce qui permettait de gommer une partie du différentiel dont on a parlé. Ça n'existe plus. Et donc avec la seule intervention des distributeurs, on a une marge de manœuvre qui est limitée. Si tous les acteurs pouvaient intervenir, ce serait plus efficace. Alors, nous militons en faveur du développement de la production locale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça n'est pas synonyme de baisse des prix. Les produits locaux sont plutôt plus chers, puisqu'ils sont, et c'est ce que je disais en début de mon propos, impactés par la taille des marchés et le manque de productivité des outils industriels et des outils productifs locaux. Donc, notre préconisation, c'est que cette production locale soit rendue plus compétitive, absolument, puisqu'une fois plus compétitive, elle servira mieux les marchés domestiques, mais elle pourra aussi mieux s'exporter. Et donc, pour la rendre plus compétitive, il y a plusieurs possibilités. D'abord, évidemment, essayer d'augmenter au maximum les volumes de ces produits, c'est déjà ce que nous faisons. Mais ensuite, peut-être changer la mécanique d'aide des produits locaux. Aujourd'hui, le différentiel de Trois-de-Mer les protège, mais ce qui renchérit un petit peu tout le marché. Nous, on pense que des subventions seraient peut-être mieux indiquées pour venir baisser le point mort des producteurs locaux, donc baisser le prix des produits et leur ouvrir plus de marchés, aussi bien intérieurs, je le disais, qu'à l'export, dans l'arc caribéen. Alors, je parle beaucoup des Antilles, c'est là qu'on opère, mais peut-être même de retour vers l'hexagone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada